Salut et fraternité, bonjour à tous. On vient de voir il y a quelques jours, le 14 juillet, sous l'égide du pseudo-président Macron, et de même aime le maudit, le lamentable et triste cyr qui règne sur l'Inde actuellement. Premier ministre de l'Inde, maudit. Qui est venu là exprès, invité par eux, histoire de renflouer le camp occidental pour faire chier les Chinois. On a bien compris le truc. Enfin voilà. À cette occasion, évidemment, le 14 juillet, comme il se doit, on ne parle pas, absolument pas des émeutes populaires qui ont renversé la royauté, mais bel et bien de l'armée, de l'armée. Alors justement, cette armée que, comme ça, sur les médias, etc., on a tendance à glorifier. Il s'agit de savoir ce qu'elle a fait, en fait, depuis la longue histoire de l'armée française au sens, allez, républicain. D'abord, ça commence, ça commence avec une prétendue victoire qui est celle de Valmy. Vous vous souvenez de Valmy ? Le roi est encore là, mais plus pour longtemps en tant que roi. On est le 20 septembre 1792, et une armée de coalisés brussiens, etc., s'avance vers la France, s'avance vers Paris, dans l'Est, et il s'agit de venir casser la Révolution pour restaurer le pouvoir de Louis XVI. Et donc, à la tête de cette armée de coalisés, il y a le chef, le duc de Brunswick, qui commande les coalisés, on va dire, avec à leur tête principalement les Prussiens. En face, il y a une armée qui n'est pas vraiment une armée de métiers, c'est une armée plutôt populaire, qui a été, comme ça, c'est des volontaires, donc ils ont peu d'expérience militaire, et il y a notamment Kellerman et Dumouriez qui vont renverser la situation, alors que tout était plutôt mal parti, et ça va donner la victoire, je dis la pseudo-victoire dans 20h30, parce qu'on n'est pas sûr que ce soit une vraie victoire, il y a une victoire, évidemment, puisque Brunswick finit par reculer et battre en retraite, simplement. On a des doutes sur le fait que, d'abord, il y a cette légende, on ne sait pas, c'est l'armée en face, l'armée prussienne aurait la chiasse, tout simplement, la dysenterie. Donc ça affaiblit quand même la volonté de se battre, quand on doit cavaler avec son froc qui tombe, et en plus, il y a de forts doutes aussi sur le fait que Brunswick ait été acheté par Danton lui-même, avec l'argent du vol des diamants de la couronne, quelques temps avant. Il faut voir, c'est dans l'étui, ou en tout cas, on peut y penser. Donc voilà une singulière victoire, mais bon, c'est une victoire. Mais c'est une victoire de l'armée, pas de l'armée, de la levée en masse populaire. Voilà. Et on va s'aperçoit tout au long de l'histoire que c'est lorsque le peuple s'en mêle et retire le pouvoir de se battre aux militaires, qui est souvent incompétent. Il y a eu d'autres exemples. Il y a d'autres exemples. Le seul contre-exemple, c'est quoi ? C'est Napoléon. C'est les victoires évidentes de Napoléon. Ça se termine mal, à Waterloo. Mais Napoléon est incontestablement un grand chef de guerre. C'est aussi un dictateur sanguinaire, sanglant, qui se heurte d'ailleurs, qui voit sa fin avec les Espagnols, avec la lamentable tentative de la guerre d'Espagne, où là encore, ils tombent sur une armée. Ce n'est pas une armée. Sur une guérilla. Une guérilla générale, anti-française, en Espagne, qui se termine, évidemment, ensuite par une victoire de l'Angleterre et des coalisés. Mais au départ, le début de la fin pour Napoléon, c'est quand même l'Espagne. Incontestablement, grand chef de guerre. Il aurait pu naître italien, d'ailleurs, entre parenthèses, parce que ça ne faisait pas si longtemps que la Corse avait été achetée à la République de Gênes. Enfin, bref. On avance. 1871-70, la guerre de 70, dans une préparation totale de l'Empire face à une armée qui s'est vraiment formée grâce à Bismarck et à d'autres, Malt notamment. C'est une véritable... Là, il y a une grande défaite lamentable. Avec d'ailleurs des généraux qui sont tous, qui viennent en gros des armées coloniales. Ce n'est pas pareil de se battre face à des indigènes plutôt mal préparés à la guerre et plutôt désarmés et se battre face à une armée puissante et solide qui est l'armée prussienne de l'époque. Il n'y a rien à voir. Donc, tous ces gens-là, d'une certaine façon, sont vendus, se vendent aussi à l'ennemi. C'est une armée populaire de briques et de brocs fabriquée de toutes pièces avec des volontaires, encore une fois, du peuple, de la garde nationale de Gambetta qui va un peu sauver l'honneur. Ça ne sauvera pas ni l'Alsace ni l'Alemagne, mais ça va un peu sauver l'honneur. La guerre de 14-18, il ne faut pas oublier que l'Allemagne n'a pas été défaite au sens où elle a été envahie. Elle n'a pas du tout été envahie, l'Allemagne. Elle s'est effondrée par l'effondrement de la politique de Guillaume II. Elle a été saignée par la guerre, mais par le coût financier de la guerre. La France n'était pas mieux d'ailleurs à ce moment-là. Ne parlons pas du désastre de 1940, où là, une armée de vieilles badernes s'effondrent littéralement, avec toujours des gens de courage, d'honneur, qui subsistent, qui restent, qui demeurent. Mais, mais, c'est pas... Alors, évidemment, on montre ça en épingle après, de Gaulle, sur son petit bataillon de blindés, avec la bataille de Montcornet. Ok, d'accord, mais c'est pas ça qui non plus qui fait gagner la guerre. Absolument pas. C'est grâce, évidemment, aux alliés, et notamment aux russes, à Stalingrad, que la guerre de 1945 est gagnée. ne parlons pas des innombrables échecs des guerres post-coloniales, avec l'Indochine, Yen Bien Phu, et l'Algérie. Enfin, on voit bien que là, les véritables militaires, je parle pas du peuple, même si on envoie le peuple se faire au casse-pipe, alors qu'il n'a rien demandé, alors qu'on ne lui demande pas son avis. Tout ça, ce sont à la fois une coalition lamentable de politiciens vendus et de badernes sans véritable talent militaire. Il se souvient de Bizarre, voilà, qui était une sorte de guignol. Il était content parce qu'il s'avait fait tailler un costard, des fringues, colonel Bizarre, enfin, il ne faut quand même pas général Bizarre. Voilà, d'une certaine façon, on s'aperçoit que, sur le plan militaire, en dépit de l'énorme mythologie que l'on a fabriquée autour de l'armée française, je ne parle même pas du scandale de l'affaire Dreyfus, du général Boulanger, enfin, on voit bien que tout cela, ce sont des baudruches et on continue à nous faire croire que nous sommes un peuple, on n'est pas militaire, on n'est pas du tout pour ça. De toute façon, on est plus proche des Italiens que de certains peuples germaniques. Hasta la victoria. Sous-titrage FR